Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et cette femme Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 était l'incrédule. Et il y avait le voleur répandant qui disait, nous, nous avons péché. Mais lui, il est innocent, il ne mérite pas le sort, il lui est attiré. C'était le voleur répandant, le soi-disant croyant. Amen, amen. Donc à la fois, il y avait le croyant, le soi-disant croyant, et il y avait l'incrédule. Comme dans cette salle-ci, il y a trois côtés d'individus. Il y a des hommes naturels, il y a des hommes charnels, il y a des hommes spirituels. Un homme naturel est un homme non-né de nouveau qui est gouverné par ses sens. Un homme charnel est un homme né de nouveau mais qui est encore dirigé par ses sens. Et un homme spirituel est un homme né de nouveau qui gouverne lui sur ses sens. Maintenant, l'analyse que vous faites de certaines rêves, visions, révélations, impressions, intuitions, suggestions, dépend de votre appartenance à ces trois catégories. qui comprennent que le coin n'a même bien. Donc, qu'est-ce que l'on dit par là? Que lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit de l'âme de la connaissance, du bien et du mal, on apprend à nous que toute l'humanité mordait ce roux. Mais les gens continuent à vivre. D'ailleurs, on nous dit qu'Adam, dans Genèse, chapitre 5, verset 6, a vécu 930, a vécu 930 ans. 930 ans. Maintenant, si Adam a continué de vivre, il continuait de vivre physiquement, mais il était mort spirituellement. Par exemple, lorsque vous êtes chez vous et qu'il fait chaud, vous branchez votre ventilateur et vous l'allumez. Mais lorsqu'arrive le moment où vous voulez sortir, vous éteignez le ventilateur et vous débranchez la prise. Amen, amen. Maintenant, quelque chose, est-ce que le ventilateur, une fois que vous l'avez éteint et débranché la prise, s'arrête de tourner? Non. Répondez-moi. Non. Il continue de tourner, mais vous ne restez pas là pour attendre que le ventilateur s'arrête parce que vous savez que s'il a été éteint et débranché, même si vous sortez, il s'est terminé pour lui, il s'arrêtera forcément. Amen, amen. Ça veut dire quoi que, bien qu'Adam continue de vivre, il avait été débranché et déconnecté de la prise qui lui générait la vie éternelle. J'aimerais, je suis en train d'entendre, je remercie beaucoup mes mots à présent, pourquoi pas, parce que nous sommes un peu bleu, on n'apprend pas quoi se connaître. Amen. Est-ce que nous réalisons qu'on peut être à l'Église sans être à l'Église? Amen, amen, amen. Maintenant, si Adam, si alors Adam est mon spirituel, ça veut dire que la mon spirituelle c'est quoi? C'est le débranchement de l'âme de l'homme et de la prise qui lui générait la vie éternelle. Ça veut dire que la mon spirituelle c'est la déconnection de l'homme avec l'Esprit de Dieu. La mon spirituelle est quasiment pas la séparation de l'humanité avec la divinité. La mon spirituelle est quasiment le fait d'être chassé de la présence de Dieu. Amen, amen. En priant pour toi cet après-midi, c'est que tu sois libéré de la mon spirituelle au nom de Jésus. Donc, la mon spirituelle entraîne naturellement ces défaits dans la vie de celui qui est mon spirituel. Au nom de l'ère, les trois M, c'est-à-dire le malaise, les mots, la maladie et la malédiction et enfin la mort physique. Amen, amen. Donc, la maladie, la malédiction et la mort sont le produit acheté directement de la mort spirituelle. Donc, la raison pour laquelle je vous parle de comment naître les nouveaux, c'est parce que le salut s'introduira dans une libération totale et définitive de la maladie, des malaises, de la malédiction générationnelle et même de la mort rencontrée dans tous les domaines varient de ton existence. qui ne m'a pas dit un amen bien. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi tu dames les nouveaux? Si ce n'est pas encore le cas, amen, amen. Et si c'est le cas, maintenant, tu dois maîtriser ton identité et ton héritage en Christ. Amen, amen. Amen. Oh Seigneur. D'accord. Maintenant, plus que nous parlons de salut, il est important en guise d'introduction que nous puissions savoir sur quoi baser notre salut. Amen. C'est pourquoi je vais rapidement parler de l'authenticité et de la libre? Parce que nous parlons de l'éducation du salut générée par Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que, quand on parle de la libre, 1886 chapitres, au total, un livre écrit, un livre écrit pendant 1600 ans, par 39 auteurs dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. La Bible, un livre est divisé en deux grandes paris, l'Ancien Alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la loi et la grâce. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est divisé en quatre modules de quatre grands livres. C'est-à-dire les Pentateuches, les livres historiques, les livres poétiques, les livres prophétiques, le Nouveau Testament, les livres, les évangiles, on appelle encore les livres synoptiques, les actes, les apôtres, les épîtres et l'Apocalypse. Amen. Maintenant, quand on parle de la Bible, 1886 chapitres, au total, la Bible contient le passé de la Bible, le présent de la Bible et le futur de la Bible. Maintenant, pour savoir si le salut produit par Jésus-Christ dans les épîtres, annoncé par les prophètes, et au rappel des biens lieux, si dans l'événement se produira, il nous faut regarder si ce livre est authentique. Est-ce que nous sommes d'accord quand même? Amen. Voilà. Est-ce que la Bible est digne de confiance ou garantir mon salut? Amen. Donc, je vais prendre quelques exemples rapidement. Par exemple, les enfants bergers recherchaient leur mouton dans le désert d'Arabie. Et pendant que, ils ont pris une pierre et ils l'ont jeté dans une grotte. Et là, ils étaient surpris de voir que la grotte ne sortait pas les moutons qu'ils recherchaient, mais ils ont entendu le bruit de quelque chose de cassé. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, alors ces enfants ont trouvé des canaries. Et dans ces canaries, il y avait des papyrus. Et lorsque ces papyrus ont été transmis aux organisations scientifiques et ont été datés au carbone 14, on a découvert que ces papyrus, ce qui était dans les canaries, était le livre complet des Haïts. Et il y avait là le premier chapitre, le premier verset du premier chapitre du livre des Haïts jusqu'au dernier verset et du dernier chapitre du livre des Haïts. Amen. Amen. Tels que nous avons dans nos livres aujourd'hui. Ça veut dire que la Bible n'avait jamais été modifié depuis... Le livre des Haïts n'a plus jamais été modifié depuis son écriture jusqu'à maintenant que ces documents ont été trouvés. Amen. Amen. Donc ça veut dire que la Bible est digne de confiance. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? Amen. Si on est d'accord jusqu'à présent, on est d'accord, sinon on est d'amène bien. Amen. La Bible est digne de confiance parce que l'autre livre rend témoignage d'elle, de lui. Par exemple, le Coran dans la Sourate 4 à partir verset 136, c'est Mahomet qui dit que tout musulman devrait se référer pour son salut au livre antérieur. C'est dans le Coran, Sourate 4 à partir verset 136. Amen. Tout musulman devrait se référer au livre antérieur. Mais nous savons que Mahomet a commencé son ministère à l'an 622 après Jésus-Christ. Et qu'il a écrit le Coran pendant 20 ans. Lorsqu'il est en suite pour la rédige. Et on se rend compte que le livre qui vient avant le ministère de Mahomet qui commence à 622, c'est quel livre? C'est le livre du Nouveau Testament qui est écrit 100 ans après Jésus-Christ et la politique de la Torah qui a été écrite 1500 ans avant Jésus-Christ. Trois 1600 ans au total. Amen. Amen. Ça expliquez quoi que donc, même le Coran dit que pour l'obtention du salut, tout musulman devrait se référer dans la Sourate 4 verset 136 au livre qui vient avant le Coran qui est la Bible. Les musulmans même ne savent pas ça. Amen. Amen. Donc peut-être que tu es ici, tu t'es dit, ah, est-ce que moi l'affaire de Jésus-là c'est sérieux? Tu es peut-être un ancien musulman? Oui. Fourate 4 verset 136 dit que tout musulman devrait se référer au livre antérieur pour son salut qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Quelle est la Bible? La Bible des lignes de confiance égale, non pourquoi? Parce que la Bible est le livre le plus combattu de l'histoire. Il y avait trois combattus? Combattus. D'accord. Dans les années 1900, la Bible arrive à Manadaska. Et lorsque la Bible arrive à Manadaska, elle commence à transformer les vies. Alors le gouvernement qui régnait sur Manadaska, qui était le gouvernement despotique, autoritaire et répressif, va commencer à se poser la question de savoir quel est ce livre-là qui transforme la vie des gens. Alors ils vont arrêter les chrétiens et vont commencer à les tuer. Et un jour, puisque la Bible était rare à cette époque, alors les militaires vont attraper le mobile de transformation et de changement des gens dans la vie. Ils vont tomber sur une Bible. Ils vont faire une bonne vocation. Ils vont prendre cette Bible pour démontrer qu'elle n'est rien devant leur pouvoir et vont aller en Tanarifo, la capitale, et vont jeter la Bible dans le feu. Et elle va brûler du matin jusqu'au soir. Et la Bible va brûler du matin jusqu'au soir jusqu'à ce que le bois finisse sans qu'elle ne se brûle. Alors ils vont prendre cette Bible, ils vont la disposer au musée d'Altarifo et là ils vont tourner un film, la Bible, un livre qui brûle mais qui ne se consigne pas. Est-ce qu'on peut donner quoi à la parole de Dieu ? Parce qu'elle est un livre de confiance. Donc ici, la Bible également est le livre, la Bible est un livre de confiance parce qu'il est uniquement du courant. Un livre, c'est ça non ? Parce que la Bible est le livre le plus utilisé. La Bible aujourd'hui est traduit dans plus de 2600 langues dans le monde entier. Et les Etats-Unis qui sont considérés comme états de la nation la plus puissante au monde et le président des Etats-Unis a fait comme le président du monde entier considéré. Vous êtes en train de dire que la constitution américaine spécifique et tout président lorsqu'il a été élevé sur ce passage universiel doit prêter ce qu'un livre. Si le pays le puisse l'avancé au monde technologiquement, scientifiquement, le militaire aimant après une investigation estime que tout leur commandant suprême ou président doit prêter serment en s'appuyant sur la déclaration solennelle de la Bible. Ça veut dire que même ce pays reconnaît que ce livre après une investigation fait à traverser les temps et les surponses. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tout le monde s'est dit. Et ça fait pas. Amen. 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 Oh Seigneur. Donc ce matin, ce après-vite-vite-dise pour moi, pendant que tu écoutes l'enseignement, quelque chose s'est produit. Amen. Amen. On peut te lier pour habitez-le. Votre profondeur dans les inquiétudes écartine votre attitude dans la vie. Amen. Amen. Et votre altitude face à la parole déterrit votre altitude dans ce monde et vous demeurez dans la parole vous mettant au top de ce monde. Amen, Amen. Donc garde ton pied sur la tête de Satan en détenant ferme sur la parole et tu reviendras ton témoignage après les deux mondes de vie. Si mon temps est bon, est-ce que vous pouvez faire un signe ? Parce que je ne peux pas suivre le temps pendant que j'en sais. Ok. Par exemple, c'est seulement dans les années 1995 que la science va faire cette confirmation qu'il faisait déjà dans le livre de la Bible. La Bible lui dit que les juifs devaient se confier leur nouveau-né à l'âge du huitième jour. Amen, Amen. Or, la science confirme seulement ça dans les années 1900. Il est dit que lorsqu'un enfant est au monde, son corps libère une protéine cicatrisante à partir du troisième jour de sa naissance. Et cette protéine cicatrisante est grandie et s'accroît à 100% le huitième jour. Ce qui fait que si à partir du huitième jour de la naissance de l'enfant, si l'enfant est blessé, son organisme peut cicatriser son corps. Est-ce que nous comprenons un peu ? Les médecins ont trouvé ça en 1990, mais dans la Bible on en parle depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons un peu ? Vous savez que c'est que la Bible avait dit, les médecins le confirment seulement au 20e siècle. Est-ce que nous comprenons un peu que ce que sa parole dit, sa main puissante ? Amen. Donc la Bible est digne de confiance. D'accord. D'accord. Donc, si la Bible est digne de confiance, maintenant, qu'est-ce que la nouvelle naissance ? Si la mort spirituelle est le détachement de l'esprit non récréé de l'homme et de l'esprit de Dieu, si c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu, si c'est la déconnexion de l'humanité d'avec la nidité, la nouvelle naissance est le retour de l'esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. La nouvelle naissance est la reconnexion de l'âme de l'homme d'avec l'esprit de Dieu. C'est le rébranchement de l'homme non régénéré d'avec l'esprit de Dieu. Amen. Donc, c'est déjà cela. Maintenant, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, vous devez comprendre que l'organisation des naissances, le monde aujourd'hui, autant pour moi, a 210 nations. Si à peine, elles sont reconnues par l'organisation des nations unies, d'autres sont en voie de révolution. Et lorsqu'on parle d'une nation, on entend par nation pays. Et par pays, on exprime le mot brec basileia, qui veut dire royaume. Donc, 210 nations, 210 pays, 210 royaumes qui ont chacune leur constitution. Et ces pays sont distincts les uns des autres et séparés d'une frontière. Pour entrer dans le royaume d'Angleterre, il faut un passeport mini d'un visa. Pour entrer dans le royaume du Maroc, il faut un visa sur votre passeport. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a également un certain dispositif et un certaine régulation pour y accéder. Amen, amen. Maintenant, quand on parle du royaume de Dieu, je sais qu'est-ce à dire. Où se trouve le royaume de Dieu? Comment fait-on pourrie, André? Et qu'adviendra-t-il de ce dont le nom ne sera pas trouvé à la fin dans ce royaume? Amen, amen. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, je ne vais pas raconter à Matthieu 6 à partir du verset 10. Matthieu 6 verset 10, je le donne peut-être comme ça. Et Jésus commença son ministère en disant, le royaume des cieux est proche. Répartez-vous. Amen, amen. Donc, il y a un royaume des cieux. Maintenant, où se trouve le royaume des cieux? Le royaume des cieux se trouve dans le ciel, mais doit connaître une extension sur la terre, plus particulièrement dans le cœur de l'homme. Est-ce que nous comprenons? Amen. Je ne dirai pas. Le royaume des cieux se trouve dans le ciel, mais doit connaître une extension sur la terre, plus particulièrement dans ton cœur. Amen. Non, dans nos éditeurs, il existe des distincts entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Jésus disait, nul n'est monté au ciel. Si ce n'est le fils de l'homme qui est descendu du ciel, Jésus disait, le royaume des cieux est parmi. Donc, le royaume des cieux, c'est où? C'est sur terre. Mais le royaume de Dieu, c'est là où Dieu est dans le troisième ciel, le ciel des cieux. Amen. Dans sa majesté. Amen. Amen. Donc, le royaume des cieux est une extension du royaume de Dieu. Le royaume des cieux est une colonie de l'Empire qui est le royaume de Dieu dans le troisième ciel, là où Dieu est dans sa majesté. Donc, là où tu es là, tu es le royaume des cieux en mouvement et en déplacement. Amen. Est-ce que tu vois que tu es la première question? Amen. D'accord. Maintenant, comment en sommes-nous, nous établisons avec ceci? Comment en sommes-nous arrivés à la... Comment en sommes-nous arrivés? Comment en sommes-nous spirituellement et comment avons-nous reçu la vie spirituellement? Trois lois de la création interviennent. La première loi, c'est que lorsque Dieu veut créer une chose, il s'adresse à l'environnement duquel provenait cette chose pour amener cette chose à l'existence. Ça veut dire que, alors, lorsque Dieu a voulu créer le lion, il s'adressa à l'environnement duquel provenait le lion pour amener le lion à l'existence. Donc, quand Dieu a voulu créer le lion, il parla à quoi? Il parla à la terre. Pour que la terre produise le lion. Lorsque Dieu a voulu créer la chèvre, il s'adressa à l'environnement duquel provenait la chèvre. La terre, pour amener la chèvre à l'existence. Maintenant, lorsque Dieu a voulu créer les oiseaux, il s'adressa à quel environnement? Hein? Il s'adressa à la terre, à l'environnement duquel provenait l'oiseau pour amener l'oiseau à l'existence. Maintenant, lorsque Dieu a voulu créer le poisson, il s'adressa à la mer pour que la mer produise le poisson. Amen, amen. Et lorsque Dieu a voulu créer l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu s'adressa à lui-même. Disant faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et lorsque Dieu a voulu créer la femme, il parla à l'homme qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance, pour exprès à sa beauté et en faire une femme. Amen, amen. C'est la première fois. C'est la deuxième loi. Je ne perds pas la deuxième loi. La deuxième loi, la deuxième loi, la chose créée doit permanemment rester en contact avec l'environnement duquel il a été créé pour être maintenu en vie. C'est ainsi que le lion doit rester s'il y a dans la jungle pour être en vie. Amen. C'est ainsi que le mouton doit rester dans le champ pour rester en vie. C'est ainsi que l'oiseau doit rester suspendu sur la branche d'Ena ou s'il veut rester en vie. Le poisson doit rester dans les eaux profondes s'il veut rester pendant longtemps en vie. Et l'homme doit rester dans l'environnement duquel il a été créé. La présence de Dieu pour rester en vie. Et toute femme qui veut vivre, on entend, doit rester près de son marié duquel elle a été créée. Maintenant, troisième loi, vous avez quoi, troisième loi ? Troisième loi. Troisième loi. Troisième loi. La troisième loi est que un amour n'est considéré comme un amour si c'est un sentiment mutuel partagé entre deux amours. Or, la seule chose que Dieu ne peut pas faire pour lui-même, c'est s'adorer. C'est pourquoi Dieu voudrait que tu fasses pour lui ce qu'il ne peut pas faire pour lui-même. Pour que lui fasse pour toi ce qu'il ne peut pas faire pour toi-même. Puisque Dieu ne peut s'adorer, alors Dieu se créa de lui-même un autre lui dont il serait amoureux. C'est parce que vous comprenez un peu. Dieu se créa de lui-même un autre lui dont il pourrait aimer sans condition. Et un autre lui qui pourrait aimer sans attendre quelque chose en retour de Dieu. Parce que Dieu ne peut s'adorer lui-même. Et que les anges adorent Dieu contre les automates. C'est-à-dire qu'ils ont été programmés pour adorer Dieu. Ils le font par commandement. Et non pas par volonté. C'est pourquoi, pour mettre en évidence ça, son attribut de créateur, Dieu a introduit une inquiétition dans le processus adorationnel de Satan pour susciter et pour rehausser l'adoration de sa création à son endroit en se pourvoyant lui-même comme étant le sauveur de sa création. Mais c'est parce que les gens se m'envoient à vous. Alors, Dieu a été... Amen, Amen. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, la petite vie, dans cette... Deux, 24, 26. Il n'est pas bon que l'on soit... Seul. Le mot « seul » en hébreu veut dire « elone ». Qui veut dire... De « elone », on a le mot « elone » en anglais, qui veut dire « seul ». Amen. C'est conféré en anglais. Et vous allez prendre compte que « elone » est une composition de deux mots. Qui veut dire « all in one ». Donc, quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme Adam soit seul », ça veut dire quoi ? Il n'est pas bon que l'homme Adam soit tous les hommes de la terre compris en un seul homme. Je m'explique. Oui. Je m'explique. Par exemple, papa, sans vous la rejeter, vous pouvez vous laisser rapidement. Ok. Vous avez des enfants déjà, certainement. Amen. Ok. Les prochains enfants que papa fera sont actuellement dans ses entrailles. Vraiment faux. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord ? Oui. Donc, ça veut dire quoi ? Que quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit « all in one », que l'homme soit tous les habitants de la terre dans un seul homme. Amen. Que tous les Asiatiques, tous les Chis, tous les Européens, tous les Américains et tous les Africains soient tous compris dans un seul homme. Si ce tombe est le premier Adam, ou Adam prédit du nom, c'est que tous les habitants, les sept milliards et demi de personnes des cinq continents sont compris en lui, si ce tombe mange le fruit de l'âme de la connaissance du bien et du mal, les sept milliards et demi d'hommes provenant des cinq continents, en lui, ont mangé l'âme au fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. 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 Si ce tombe, par exemple, tombe à genoux, je disais, je veux dire, s'il vous plaît, ça veut dire que les sept milliards et demi d'hommes qui sont en lui ont fléchis les genoux. Amen. Amen. Et même si ça t'emportait une gifle ou une atteinte à cet homme, au travers lui, les sept milliards et demi d'hommes, ils ont été giflés. Amen. 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 Maintenant, Jésus était le premier et le dernier. Jésus était, Adam était le premier, Adam. Maintenant, quand Jésus vient, il vient comme étant le dernier Adam. C'est incroyable, c'est 54, je peux lui dire ça. Et vous allez vous rendre compte que, quand Jésus vient comme étant le dernier, le dernier Adam, Adam, premier, était le représentant légal de toute la race humaine. Et, en désobéissant Dieu, il a corrompu l'humanité. Maintenant, Jésus vient comme étant le deuxième Adam. Adam, quand Jésus est crucifié sur la croix de Golgotha, il va prendre en lui toute la race humaine qui était dans le premier Adam. Et étant le dernier Adam, il va les exterminer jusqu'à ce qu'il ne reste que lui seul. Et, lorsqu'il va mourir, il va faire un génocide de la race adamique. Et, lorsqu'il va être enterré, il va enterrer toute la race adamique qui était dans le premier Adam. qui, par qui, lui étant le dernier Adam, par sa mort, va les éradiquer et va les enterrer pour ressusciter tout simplement comme étant une nouvelle créature. Un nouveau type l'homme qui n'a jamais existé auparavant. Amen, Amen. Est-ce qu'ils comprennent le droit d'être ? Est-ce qu'ils vont pouvoir réclamer la même chose là ? Est-ce que la même petite idée s'attendez-moi ? D'accord. Donc, de cette façon, quand tu as ressuscité comme étant une nouvelle créature, tu as ressuscité avec une nouvelle identité, il n'y avait pas une nouvelle identité. Une nouvelle identité. D'accord, je veux dire rapidement de faire une illustration. Donnez-moi cette enveloppe et cette idée. Plus que le tiers de notre. Mais ça c'est comment naître les nouveaux et les bénéficitions attachées. De Corinthiens, c'est qu'il s'est commis courant à la même temps. Si quelqu'un est en ? Réalisé. Il est une nouvelle. Réalisé. Les choses anciennes sont ? Passées. Voici maintenant ? Les choses anciennes sont ? Ok. Attends pour Romicou. Ok. J'ai dit que si vous êtes maintenant une nouvelle créature, vous avez une nouvelle identité. Amen. Amen. Maintenant, rédames et messieurs. Considérons que la vie de Corinthiens, c'est que quelqu'un est en ? Christ. Est en Christ. Il est une nouvelle. Réalisé. Les choses anciennes sont ? Passées. Voici maintenant. Toutes choses sont devenues ? Nouvelles. Donc considérons que cette Bible, c'est Christ et cette enveloppe, c'est toi. Maintenant, nous disons que quelqu'un est en ? Christ. Compte cette enveloppe et dans cette Bible. Amen. Voilà, il est un peu petit, mais on va à l'arrêt. Si quelqu'un est en Christ, comme cette enveloppe et dans cette Bible, il est une nouvelle. Réalisé. Maintenant, je vais vous poser une question. Question. Si tu avais une réponse, question. Réalisé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Réalisé. Compte cette enveloppe et dans cette enveloppe qui est toi et dans cette Bible qui est cette Bible. Donc, comme cette enveloppe qui est toi et dans cette Bible qui est Christ, qu'est-ce qui se passe sur le facteur ? Quand vous regardez, est-ce que vous voyez encore l'enveloppe ? Non. La première chose que vous constatez, c'est que si l'enveloppe est dans la Bible qui est Christ, si l'enveloppe qui est toi est dans la Bible qui est Christ, c'est qu'on ne perçoit plus l'enveloppe. Amen. Qu'on ne s'en apparaît plus au radar et des sorciers et des satanistes, qu'est-ce qui se passe sur le facteur ? Qu'est-ce qui se passe sur le facteur ? Qu'est-ce qui se passe sur le facteur ? de L'Enveloppe qui est toi et que j'ai la saine part学 dans la grande morté ? Ils sont par que les expériences et la Bible deviennent des expériences et les enveloppes. Si la Bible tombe, l'enveloppe dans la Bible tombe également Si la Bible rentre dans l'eau, l'enveloppe qui est dans la Bible se brûlera Si la Bible va dans le feu, l'enveloppe qui est dans la Bible également se brûlera Amen, Amen Lorsque Christ a été crucifié sur la croix de Golgotha, tu as été crucifié avec lui Lorsqu'il a été ôté de la croix pour être mis dans le tombeau 3 sur 3 nuits, tu as été enseveli avec lui Lorsqu'il s'est allié en enfer, parce que l'enfer est divisé en deux parties Il y a la partie haut de l'enfer et la partie basse de l'enfer La partie haut de l'enfer, on l'appelle la partie supérieure Et la partie basse de l'enfer, on l'appelle la partie inférieure Dans la partie supérieure de l'enfer, la Bible dit que là se trouvait le sien d'Abraham C'était le lieu de l'enfer, la base de l'enfer, là où il n'y avait pas de souffrance La Bible dit qu'elle est dans le pauvre et Abraham est à l'intérieur Et il y avait la partie basse de l'enfer, on l'appelle la partie inférieure Le lieu de l'enfer, quel était le lieu là où allaient tous ceux qui n'avaient pas pris en Jésus Par prédélection avant son appel physique Et la partie haut était séparée de la partie basse de l'enfer Par la vallée de l'ombre de l'enfer, l'homme somme 23 parle Le éternel est bon belge, je ne m'enterai de rien, il me fait reposer, il me fait pas courage Il m'évolue près des sentiers de justice à cause des hommes Lorsque j'ai mort dans la vallée de l'ombre de l'enfer, je ne crains aucun âme Donc les gens étaient en enfer dans la partie basse, là où il y avait la souffrance Et quand Jésus est mort, il est mort avec quoi la croix ? Lorsqu'on l'a enterré, qui a été enterré avec lui ? Lorsque Jésus, puisque Jésus avait pris le péché de l'humanité Quand il est parti en enfer, quand il est mort, il ne pouvait pas aller dans la partie où autre, là où étaient les saints Puisqu'il était devenu le péché incarné, il est parti dans la partie basse de l'enfer, là où les pécheurs allaient Amen, Amen Et lorsqu'il allait à l'enfer, il a prêché l'évangile de la grâce que j'ai prêché à l'enfer Amen Et il a dit qu'Adam, Ève, le roi Salomon, David et tous les saints ont pris en Jésus Et le troisième jour, il est ressuscité Amen, Amen Et quand il est ressuscité dans tes membres, il est ressuscité avec toi Yvan, il t'a aimé Moura, il t'a sauvé En réveil, il a emporté ton péché au Noura Et même si tu as, il s'est ressuscité En certaine manière de se laisse, quand on fait la profession de la présente, il a montré comme il était supérieur à Satan Oh, son animé de mes démarches On est ressuscité avec toi On est ressuscité avec toi On est ressuscité avec toi Amen Sympathique, il a trouvé une femme qui pleurait avec son enfant mort dans les voies Les catholiques connaissent ça Et il a demandé à la femme, qui a-t-il ? La femme m'a dit, un cul vipère a mordi mon enfant Et il a dit, il est mort de suite de cette morsure Et Sympathique a demandé à la femme, où est allé la vipère ? La femme a dit, la vipère est allé dans les bouçons Et Sympathique est allé dans les buçons à attraper la vipère par la rue Et là, il a dit de cette manière Il a dit, toi, vipère et tous ceux de la race des serpents, je vous maudis à partir de ces sourds et je vous bannis de l'Écosse Ça s'est passé dans les années 1806 jusqu'en 2022 L'Écosse, le pays d'Ariandeur est le seul pays au monde où il n'y a pas de serpents Un homme connaissait son identité, il a chassé les serpents et tous ceux de sa race en Écosse Jusqu'au jour où l'Écosse n'a pas le seul serpents C'est un homme qui a compris son identité Qui a compris son identité, son compagnon a décédé Aïdini, Abala Même son identité, lui et Aïdini, Abala, ont décidé de se faire baptiser les femmes qui s'avaient gagné pendant une campagne d'émanjulation comme celle-ci Et là, ils sont très glaceux, les rivières, c'est-à-dire que l'on avait les crocodiles et les caïmans Et les vipère et le village ont dit, ne baptisez pas la ronde parce que les crocodiles tu es mange déjà dans ces villages, beaucoup sont morts ici Et il a dit, non, les crocodiles et les caïmans ne m'empêcheront pas de faire l'heure pour laquelle Jésus m'a fait Alors j'ai rentré dans l'eau, nous seuls, et les crocodiles et les caïmans dans ce lac Je vous commande le nom de Jésus d'aller sur l'autre rivage En moins de 5 minutes, tous les crocodiles et les caïmans sont partis sur la ronde Et il a dit, il y avait jusqu'à 3000 personnes dans cet endroit, à Mère Jésus Donc je me lève, je passe à cet espoir de l'autre rivage C'est le projet de l'université L'université de Massachusetts en Californie nous dit que Jésus t'en arrête Pour qu'il soit capable de marcher sur les eaux A dû réduire son poids, sa masse corporelle à 2 grammes Et allonger sa taille à 2 kilomètres C'est quoi les disciples l'ont vu, ils l'ont confondu pour un fantôme Il a réduit sa masse corporelle à 2 grammes et allonger sa taille de 2 kilomètres Et les disciples l'ont vu, ils l'ont dit, c'est un fantôme qui vient Il a dit, non, Pierre, si tu crois que c'est moi, avance-toi sur les eaux Pierre a marché sur les eaux Mais nous avons Jésus, nouvel créatif Qui nous vêtent à taper son corps aux conditions Cette situation de tant qu'elle n'y en a pas Tu en prends depuis ton yeux, le montré Au nom de Jésus, c'est de l'entendre Amen Après du temps, c'est de l'entendre au livre Amen, Amen Demain ça va être brutal Demain ça va être brutal, je veux béni Dieu pour ce que je veux parce que c'est un peu plus merveilleux Amen Demain ça va être brutal, je veux parler dans les bénéfices de la nouvelle création Dans les bénéfices du salut, je veux parler de le positionnement hiérarchique de l'homme en Christ Dans l'organigramme des entités spirituelles Amen Il existe 14 classes d'anges, je vais les citer, je vais les citer ces anges et les définir Vous pouvez le faire aujourd'hui mais le temps ne nous permet pas Amen Je vais parler des anges humains Amen Les anges de notre ressemblance Il y a les chanteurs célestes Je vais définir tout ceci, Amen Je vais vous montrer quelle est votre position par rapport à tout ce qui est entités spirituelles Vous allez nous rendre compte que l'ange Michael n'est pas plus grand que vous Bibliquement Bibliquement Amen 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 Donc l'espoir, là où tu es Je veux que tu bénisses au Seigneur Donc je vais t'acquérir un salut Et des avantages du nouveau-né Le question est ceci Il y a deux personnes qui naquissent de nouveau dans la Bible En premier Il y a le premier Adam qui naquit de nouveau de la mort De la mort temporelle pour la vie éternelle Comment naît-t-on de nouveau? C'est concrètement la question que nous allons répondre les mêmes On n'est pas de nouveau en l'onnant sa vie à Jésus C'est ceci Je vois que ça va être brutal J'ai juste permis, au travers de ce qui est tenté de faire, de prendre le pouls de la salle Amen Amen Si vous, on n'est pas de nouveau, selon Romain 17, 8 à 10 Si tu professes le tabou sur le Seigneur Jésus Si tu crois dans ton coeur que Dieu n'a réussi à être très mort C'est grâce à nos confessions de la bouche que l'on parle On salue, un corps du coeur que l'on parle à la justice Si vous avez confessé Jésus pour l'être de nouveau, vous n'êtes pas de nouveau On n'est pas de nouveau en donnant sa vie à Jésus Et faisais chapitre 2, vous étiez morts par vos Mais comment quelqu'un qui est mort spirituellement fait donner à Jésus Il ne fait qu'il n'a pas la mort Hein? Comment alors tu as de l'établir à Jésus quand tu étais mort spirituellement Dans la mesure où tu n'avais même pas la mort des filles Donc si on t'a dit, pendant que le prédicateur prêchait, avance toi devant Pendant que les larmes coulaient, le mouchoir était rempli de morve Et qu'on t'a dit, mets-toi à zélo maintenant et donne-toi à Jésus En vérité, en vérité, je te l'ai dit, tu n'es jamais une raison En vérité, on peut être en Christ, sans être à l'Eglise, sans être à l'Eglise Et quand il est à l'Eglise, on peut être à l'Eglise En vérité, on peut être à l'Eglise En vérité, on peut être à l'Eglise En vérité, dans le son 40 à partir du verset, il dit que Mets mon environne, car mes péchés sont plus nombreux que les cheveux de ma tête Tes péchés sont plus nombreux que les cheveux de ta chatelle Il y a des péchés passés, il y a des péchés présents, il y a des péchés qui sont dans le passé Tu peux confesser tes péchés, tu peux confesser tes péchés que tu as aujourd'hui Mais quoi des péchés que tu as faits dans le passé, depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui ? Oui ! Elle est péchée par ambition, elle est péchée conscient, elle est péchée inconscient, par ambition Les mythiques 17 nous disent, en particulier verset 5e, que si quelqu'un parmi vous péchait inconsciemment Il sera tenu coupable pour son péché Ça veut dire que vous êtes dans le taxi, en partant de Thurians, Batshata Pour l'occasion total de Bors-Gentilles Et vous êtes une soeur, une fille de Bors-Gentilles, en minuit jupes Tellement sexy que vous la regardez et que vous la convoitez dans votre coeur Non seulement l'habitude que vous avez péché inconsciemment Mais l'habitude que la soeur elle-même, qui a porté la minuit jupes Et qui n'a même pas su qu'un passant, dans la voiture l'a convoité, est chargé du péché de celui qui a convoité sans qu'elle est sage Maintenant si c'est pas la confession des péchés que tu as sauvé Bien les péchés d'aujourd'hui tu peux confesser, mais les péchés d'hier Et les péchés que tu n'as même pas encore, ceux qui sont encore dans la position déjà à la conférence Tu peux les confesser Donc on va parler des fausses bases du salut Cette façon dont les gens pensent qu'ils sont sauvés en vérité sans être sauvés Amen 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 On va également parler de Matthieu et de Dieu Amen, Amen L'apparition du festin de glace de l'agneau Amen On dirait également, est-ce qu'ils reconnaissent Jésus comme son Dieu, son sauveur, son Papa Nous êtes venus à la vie de la vie de Dieu Amen Amen Je vais vous montrer 23 façons dont les gens pensent qu'ils sont nés de nouveau dans les vies au Gabon Alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau C'est un état Donc, il y a des choses que vous avez raison pour les mains Si quelqu'un t'aimédié un applaudissement Amen Applaudissements Applaudissements Monsieur ici, dès le moment où j'ai pris la parole, je voulais rapidement vous m'aller Le temps de vous permettre de faire un service prophétique Mais, je vous permets, je vous permets Dès le temps que je vous ai vus, le Seigneur me parlait comme si vous aviez une activité entre vos besoins Donc, si vous voulez faire une activité entrepénariale Amen C'est cela, vous êtes un homme d'affaires Parce que je vois que vous êtes nés sous le saut normalement du jour Et, le Seigneur me disait que vous êtes un entrepénariale Et, le Seigneur me disait que vous êtes un homme d'affaires Vous avez une activité entrepénariale Là, vous êtes un tout Vous êtes quelqu'un d'indépendant Vous ne vous considérez pas comme étant quelqu'un qui voulait demander ou recevoir mais plutôt comme quelqu'un qui voulait apporter Amen Et, souvent les gens ne comprennent pas les exigences que vous faites vous-même Il y a cette visite de perfection que je sais pour certaines personnes Je vous considère comme étant même trop nure envers vous-même Amen Vous êtes en train de partir Amen Il est un grand parti Lui est dans le domaine de l'architecture espénariale C'est aujourd'hui la promesse de la prospérité Amen Je ne sais pas Il est ancien sien Il est ancien sien C'est un invité C'est un invité C'est la première fois qu'il a Non Ça fait deux dimanches C'est l'extrême nationalité Vous qui l'avez Vous qui l'avez Vous qui l'avez Fait vous conseiller quelle sorte qu'il y a actuellement L'invité 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 Amen Amen L'invité je n'ai jamais dit que vous êtes un grand pourquoi pas du coup le gars Déjà, ce fois que la vie est envers, c'est le bras ou c'est la guerre. L'enfant, la calme, est-ce que vous plaît ? Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. D'accord. Je vois que Dieu vous révèle beaucoup de choses en son. Vous avez des règles à caractère démonitoires. Vous opérez dans la dimension de la révélation et de l'inspiration. Si vous ne faites pas attention à certains moments, très tard dans la vie, vous allez vous réveiller. Le Seigneur va vous réveiller en sursaut. Il va vous donner souvent, soit les textes publics ou les cartiques. Et souvent, vous allez même vouloir vous réveiller parce que des fois, tu peux pas être les mensonges. C'est comme s'il y a une source qui vient vous combattre et qui vous donne la l'odeur de vous lever pour noter les orientations que Dieu vous donne en son. Même si tu as l'étoile, il est à vous et à vous seul. Mais vous êtes dans un endroit avant, là où vous étiez sous une prouver à ce spirituel. Maintenant que vous êtes ici, vous ne voulez pas trop parler des autres anciens passés là où vous étiez avant. Mais je crois que vous avez décidé de pouvoir, de pouvoir, de suivre, c'est dans un écran que vous êtes maintenant. Vous êtes ici. Je suis maintenant le père de cette maison comme étant votre nouvelle ouverture spirituelle. C'est à cause de ça, du travail déployé, à cause de cette volonté de chérif, malgré les aléas, le Seigneur me demande de vous dire que la persévérance va finir par théorie de Dieu. pour l'étoile de l'étoile, pour l'étoile, pour l'étoile d'étoile churché, pour l'étoile de la sainfrique, l'étoile est des termes et attachés de l'octanías. il est à cause qu'ailli toutarse dans une restauration, de la transformation. Avec le corps, la capacité de laol dogmatmale, la main de Dieu de ceclub. Amen, Amen. C'est ce que je fais par Amen, Amen. Même si c'est grâce et l'eau dans votre main. Qu'est-ce que vous faites comme activité ? Je suis mécanicien. Vous êtes mécanicien, c'est quoi ? Une grâce et l'eau dans ses mains. Deux fois la grâce dans ses mains. Et nous, ils sont dans la pique, ils génèrent vos obtenus. Bien grâce et l'eau dans votre main. Vous devez courir parce que je crois comme un vent d'une cavale. vous êtes contre vous. Là, le même est votre travail. C'est-à-dire que je vois des gens qui vont s'ériger contre vous et vous plaindre à moi. Mais, tout cas pour Dieu contre toi, émules et sans répéter. Et le même est au suivant ici, à quelle heure? Le Seigneur! Vous avez vu, c'est que le Seigneur ne va pas les faire. Allez-y nous-mêmes. On commence tout. On commence tout aussi. Non, non, fil, fil, fil. Amen, amen. Donc, si nous nous parlons de même, nous allons faire directement one-on-one. Ça veut dire que nous allons commencer le premier, la première en-show, le dernier et la dernière en-show. Amen! C'est-à-dire qu'il y a tellement les mêmes, le premier et le conflit. Amen! J'étais en fait que s'il y a quelqu'un dans la salle, vous connaissez quelqu'un qui répondra de Clémentine, s'il vous plaît, il faudrait que cette personne s'est dans la salle de vous rapprocher de moi, vous ne pouvez pas pas dévoiler à la tête. Si vous connaissez cette personne, s'il vous plaît, prière de mon invité. Une certaine Clémentine. Oh! Une certaine Clémentine. Parce que la main du Seigneur est grand sur vous. C'est ce que vous parlez de Dieu. Je vous parlez de vous traverser. Amen! Je vous parlez de la parole pour aujourd'hui. Créatez-vous au nom de Jésus. Je vous parlez de Nazareth. Amen! Alléluia! Amen!